Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, Madame la députée, chers collègues, chers amis, chers invités. C'est du grand plaisir à prononcer ces quelques mots d'ouverture de ce colloque, qui, à mon grand regret, n'a pas pu se tenir à la Faculté de droit et de sciences politiques de Rennes pour des raisons logistiques. Je tiens à vous souhaiter, comme on dit, de façon dématérialisée, mais très sincèrement une très chaleureuse bienvenue. Permettez-moi d'abord de saluer et de remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à l'invitation des co-organisateurs du colloque, et en particulier, Madame la députée Valérie Afort-Maincia, qui nous fait l'honneur d'intervenir aujourd'hui. Nous sommes très touchés de votre présence, Madame la députée. Nous savons que votre agenda est très contraint en tant que parlementaire et nous sommes d'autant plus sensibles de votre présence, que, évidemment, votre expertise, haute expertise, nous la déclarera. Pour rappel, vous êtes membre de la Commission des finances et co-rapporteur de la mission d'information sur les plateformes numériques, et en particulier co-auteur d'un fameux rapport sur cette question, qui a fait date, pourrais-je dire autorité, qui a inspiré d'ailleurs l'Union européenne. Alors, je tiens également à remercier tous mes collègues. Je prenais connaissance, là, hier, du programme. Alors, et ça, le doyen que je suis se réjouit de la présence de nos collègues de Namur, nos collègues d'Athènes, notre collègue d'Athènes, du doyen Thierry Pénard aussi, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, le doyen Thierry Pénard, qui est donc doyen de la Faculté des sciences économiques. Une pensée aussi pour Alexandra Ben Samoun, qui est actuellement à Paris-Saclay, mais qui fut, pendant quelques années, professeur à l'Université de Réna et qui a créé avec Antoine Gouezel, j'insiste sur ce point, parce que c'était vraiment un de nos diplômes, un master de droit du numérique. Et je tiens à exprimer également toute ma reconnaissance envers les co-organisateurs du colloque, Brunsen Bertrand, professeur à l'Université de Réna, de Réna est très, très impliquée au bon fonctionnement de notre université par les multiples charges administratives qu'elle peut exercer, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre une carrière scientifique de haut de volée également. Et merci, Brunsen, pour ton implication. Je remercie également le co-organisateur du colloque, Jean-Sérinelli, de l'Université Paris-Est. Quelques mots aussi, car le doyen que je suis est fier de compter parmi ces laboratoires, une spécificité de l'Université de Réna, la faculté de droit et de compter quatre laboratoires, la direction du laboratoire IOD, qui porte ce colloque, et en particulier avec une pensée pour sa directrice, Isabelle Bosplatière, et qui interviendra cet après-midi, et dire combien je suis sensible aussi à la contribution de l'axe intégration européenne, qui est un fer de lance de l'UMR, et qui contribue de façon éclatante au rayonnement scientifique de notre faculté. Je remercie également l'ensemble des personnes administratives qui se sont mobilisées et qui n'ont pas, je ne sais, ménagé leur temps pour que cette journée soit un véritable succès. Madame Landin, en particulier aussi, Cyril Ballet, qui est parmi nous aujourd'hui. Je l'ai vu là à l'instant. Alors, nul doute que l'éclairage apporté par chacun permettra d'avoir une vision plus limpide, de porter un regard certainement plus aiguisé sur le thème d'aujourd'hui, qui concerne un enjeu de première importance, nous le savons tous, la régulation des grandes plateformes numériques sur le plan juridique qui soulèvent plusieurs enjeux fondamentaux. Le profane que je suis ne va pas, bien évidemment, les développer, mais quelques mots quand même sur l'identification et la qualification juridique des plateformes, la détermination de leur régime également. La question de la régulation se pose avec une particulière acuité du fait de l'adoption de nouveaux textes fondamentaux à l'horizon 2021, le Digital Service Act. Je parlais tout à l'heure du rapport de Madame la députée, les interactions sont fortes dans ce domaine. Et on peut mesurer d'ailleurs toute la difficulté du droit à se saisir de ce type d'objet numérique, cette spécificité en fait de la fonction d'intermédiation des plateformes en particulier. Alors la question, c'est qu'elle sera débattue et c'est le fil rouge de ce colloque, la question de l'autonomie et de la cohérence de l'approche européenne de la régulation des plateformes. Rien-t-il de penser de façon autonome de nouveaux outils juridiques ? En particulier, je pense qu'il est temps de laisser la parole aux experts, et en particulier, plus pacifiquement, et je renouvelle tous mes remerciements, à Madame la députée Valérie Afort-Lemincien. A toutes et à tous, je souhaite un excellent colloque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le doyen. Chers professeurs nombreux présents, merci de cette invitation. C'est un plaisir de venir partager, alors c'est bien un grand mot l'expertise. En tout cas, on a essayé avec mon collègue Daniel Pasquiel de tracer quelques contours de la position française, bien en amont de la publication par la Commission européenne, des textes qui sont Digital Markets Act et Digital Services Act qui sont censés englober la régulation de ces plateformes. Donc, pourquoi on s'est saisis de cette question ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un déséquilibre en termes de concurrence sur le marché numérique. Qu'est-ce que le marché numérique ? Et là-dessus, on a reçu énormément de critiques, parce que beaucoup de juristes et économistes estiment qu'il n'y a pas de définition du marché numérique et que le numérique est un outil très transversal et qu'il peut intervenir dans beaucoup de domaines. Cependant, on s'est basé avec mon collègue Pasquiel sur les condamnations par les autorités de la concurrence et de la Commission pour abus de position dominante, pour self-preferencing. Donc, comme quoi il y a un certain nombre de droits et de protections en ce qui concerne la concurrence qui sont appliquées à un certain nombre d'entreprises, et notamment entreprises évoluant sur Internet. Donc, on a essayé de se poser la question de, est-ce que le droit de la concurrence est suffisant pour ce nouveau marché qui n'est pas encore clairement défini, avec ces nouveaux acteurs sur Internet qui sont extrêmement puissants, puisqu'ils sont concentrés et ne régulent l'accès au marché d'autres acteurs du numérique. Donc, tout d'abord, on a essayé de définir qu'est-ce qu'est une plateforme structurante. Aujourd'hui, ça s'appelle « gatekeeper » dans les textes européens. Il est difficile de donner une définition, tant ces plateformes sont diverses, hétéroclites, mais qui obéissent quand même à un certain nombre de règles. Le nombre d'utilisateurs, par exemple. Le chiffre d'affaires engrangé peut être comparé. Le fait qu'ils maîtrisent parfaitement leur marché et qu'ils régulent l'accès à ce marché, qu'ils sont régulateurs du marché multiface. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques que nous avons essayé de corroborer et on a abouti à une définition qui n'est pas ferme, mais plutôt un faisceau d'indic. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont connus et principalement des entreprises américaines qui ont été condamnées par l'autorité de la concurrence ou par la Commission européenne pour leur comportement anticoncurrentiel sur le marché. Mais demain, ça peut être des entreprises autres qui viennent d'ailleurs, qui adoptent ces comportements. Donc, il a fallu éviter des définitions trop strictes et non évolutives parce que dans la filière du digital, l'évolution est très rapide. Donc, ensuite, on a pu définir aussi, enfin en tout cas essayer de définir le chiffre d'affaires et sa composition. Comment est-ce que ces entreprises-là engrangent leurs bénéfices ? Donc, on s'est penché sur le rôle de la donnée dans cette filière économique et on a proposé de définir certaines données comme infrastructures essentielles afin de pouvoir imposer le partage de celles-ci pour une meilleure concurrence. Ensuite, le droit de la concurrence, il semblait pas vraiment optimisé, en tout cas ne répondant pas à la rapidité et au comportement de ces entreprises. Je m'explique. Quand un marché est préempté et il empêche les nouveaux acteurs de le pénétrer, il faut une décision rapide. Donc, sinon, les nouveaux entrants, en tout cas les nouveaux candidats à ce marché, périclite bien avant que la décision en droit de la concurrence soit prise par l'autorité ou par la commission. De plus, on a essayé d'évaluer aussi l'impact de la prédation de ces entreprises. Et donc, beaucoup d'acquisitions analysées ex poste apparaissaient comme dangereuses. Et il n'y a pas de régulation ex-santé à ce stade des entreprises du numérique, des plateformes structurantes ou de gatekeepers. Et c'est ce qu'on recommandait vivement à mettre en œuvre. La régulation ex-santé existe dans d'autres filières. C'est le cas dans les télécoms, c'est le cas dans les énergies. Donc, il n'y a pas de raison particulière à ce que ce soit complexe à mettre en œuvre. Il nous a semblé avec M. Fasquel qu'un régulateur spécifique qui met en place un dialogue permanent avec les entreprises définies comme gatekeepers permettrait d'assainir les comportements sur ce marché et avec les déclarations préalables d'acquisition ou de modifications qui entraînent des comportements et des conséquences économiques sur les acteurs qu'ils régulent à l'intérieur de leur marché devait être discuté avec un régulateur spécifique et ce, ex-santé. On a aussi estimé que nous devions modifier le droit de la concurrence, alors pas en profondeur parce que ce n'est pas au droit de la concurrence de s'adapter à ces nouveaux comportements qui sont la plateformisation et l'action économique sur Internet. Toutefois, le droit de la concurrence devait bénéficier de nouveaux mécanismes permettant surtout la rapidité d'action et d'analyse. Et puis, évidemment, la question des compétences. Quand vous êtes confronté à une industrie toute nouvelle où il est assez aisé de mettre un certain nombre d'éléments à transmettre à l'autorité, il est impératif que les dites autorités soient tout à fait compétentes pour ne pas se faire berner et pouvoir comparer ce qui est comparable. D'où l'interrogation sur les définitions du marché pertinent sur la définition des seuils. En effet, dans le cadre du numérique, une entreprise dite gatekeeper peut acquérir une autre entreprise qui n'a pas forcément encore de chiffre d'affaires ou qui ne se trouve pas dans son marché pertinent parce que le développement des gatekeepers est tentaculaire. Encore une fois, ils poursuivent le but de la captation de l'attention et la captation des utilisateurs. Pour cela, ils proposent des solutions de plus en plus intégrées. Venez chez moi et vous n'aurez pas besoin d'autres solutions parce que tout ce que je vous offre vous suffit et vous permet l'usage aisé de l'Internet avec tous les services intégrés. Et donc, ce développement tentaculaire entraîne, comme je disais, la captation de l'attention, la captation des utilisateurs et la captation des données. Et les données permettent la valorisation, d'où les services, la plupart du temps, gratuits de la part de ces plateformes. Et la valeur ajoutée, le bénéfice est créé par l'analyse et la revente des données. Ces données permettent une publicité ciblée, permettent le développement de l'intelligence artificielle, permettent d'ajuster les algorithmes pour répondre de mieux en mieux à votre besoin. Donc, vous me direz, c'est dans l'intérêt du consommateur puisque le service est rendu meilleur. Oui, cependant, le droit de la concurrence, la jurisprudence, estime que le monopole sur un marché finit par anéantir l'innovation et dégrader la qualité du service à destination du consommateur final. De plus, le manque de diversité enlève beaucoup de liberté à l'utilisateur qui ne peut plus modifier ses usages, ne peut pas transférer ses données. Rappelons-le, le RGPD permet normalement le transfert de ses données, mais si vous n'avez pas de concurrents qui a émergé sur le marché, vous pouvez vous transférer vers nulle part finalement puisque vous n'avez pas d'autres solutions. Ensuite, on s'était penchés sur le sujet des appareils, des terminaux. C'est un sujet qui a été évoqué de longue date, qui avait été travaillé à l'Assemblée nationale et soulevé au Sénat. Il y a un excellent rapport qui a été rendu par la présidente de la Condition des Affaires Économiques du Sénat sur le sujet. Donc, les terminaux sont un vecteur aussi de la préférence de certaines plateformes. On peut rappeler aussi que sur les terminaux, vous avez des boutiques d'applications et ces boutiques d'applications sont détenues par deux acteurs, Apple pour les téléphones, iPhone ou iPad pour les produits iPhone et Google pour les smartphones. Donc, nous avons aussi un sujet d'enfermement du consommateur puisque dès l'acquisition de son terminal, les applications sont préinstallées et ensuite, vous n'avez accès qu'à la boutique d'applications qui elle-même est un marché en soi et qui est gérée par un gatekeeper qui en régule l'accès et de temps en temps peut se permettre une préférence nationale, une autre préférence, c'est-à-dire pousser en avant ses propres applications au détriment du reste du marché. C'est économiquement destructeur et n'est pas forcément protecteur pour le consommateur. Toutefois, il y avait débat en France, comme je vous disais, sur les définitions en droit, les définitions en économie, la pertinence des changements à apporter, des modifications à apporter, mais aussi un débat européen, ce qui a donné par la suite les textes qui ont été publiés six à huit mois après notre rapport avec Daniel Castiel, que sont les DMA et DSA. Ils sont en cours de débat aujourd'hui. Le Digital Markets Act serait adopté au courant l'année 2022. Pour le Digital Services Act, le débat est plus vaste et plus complexe. Pour notre part, nous estimions qu'il fallait une approche globale, c'est-à-dire une approche concurrentielle et une approche de contrôle des contenus, en tout cas de la régulation des contenus, par le même texte et avec le même régulateur. La Commission européenne a fait un choix différent, c'est-à-dire de diviser les deux approches en deux textes différents et permettre deux régulateurs différents. Donc, pour la partie concurrentielle, la partie économique, à proprement parler, et la régulation se ferait par une entité hybride de la Commission européenne. Donc, un mélange de la DG Compte et la DG Connect. Et pour le Digital Services Act, la plupart des pays européens, des États membres, souhaitent une régulation nationale ou en tout cas une délégation de la régulation au niveau national puisqu'il s'agit des comportements vis-à-vis du consommateur et par rapport à la gestion aussi des contenus. Donc, comme je vous l'ai expliqué, plusieurs visions des travaux au niveau national. L'Allemagne avait adopté même un texte en la matière. Nous avions préféré nous en abstenir. Toutefois, il y a eu un texte sur la haine en ligne qui touche en partie les prérogatives du DSA qui a été voté en France. Donc, à ce stade, nous sommes toujours en débat. La France défend ses positions vis-à-vis du comportement et du type des régulations que nous souhaitons au niveau européen du droit de la concurrence, des comportements de prédation et de la régulation des contenus. de nombreuses entreprises françaises ont participé à la consultation. C'est au sein de Bercy que le dialogue est entretenu entre l'État français, on va dire, et la Commission européenne. Aujourd'hui, pour le TMA, on est au stade des amendements par les parlementaires européens. Donc, évidemment, chaque pays et chaque sensibilité politique essaie d'enrichir le texte. La difficulté d'un texte européen aussi, c'est le danger de créer soit des consensus non-opérationnels et c'est déjà arrivé malheureusement, soit de disperser, de se disperser et de perdre de vue l'objectif principal. Nous avions, avec Daniel Fasquel, défini deux objectifs. D'une part, assainir du point de vue concurrentiel le marché du numérique du numérique et d'autre part, favoriser ou en tout cas permettre l'émergence des acteurs européens, c'est-à-dire que leur permettent d'accéder au marché régulé par les gatekeepers. Il y a beaucoup d'autres choses encore à traiter comme l'économie de l'attention, les bulles informationnelles et là-dessus, j'ai effectué un travail avec un certain nombre d'enseignants chercheurs, notamment en droit et en sociologie, afin de donner les outils, en tout cas recommander la création d'outils à destination des consommateurs pour éviter le piège d'enfermement algorithmique. Certaines études démontrent que c'est bien le comportement individuel de chaque utilisateur qui génère par amplification par l'algorithme les bulles informationnelles. On a plutôt préféré cette définition tout en essayant de responsabiliser les utilisateurs et leur donner les outils d'autorégulation sur ces plateformes et notamment sur les réseaux sociaux. C'est un nouvel univers malgré le fait qu'on vit au quotidien et encore aujourd'hui on est en distanciel et donc on utilise le numérique pour conserver le lien pour travailler pour enseigner pour transmettre et ça reste quand même un univers très récent sur les 20 dernières années les usages ont explosé les outils se sont perfectionnés avec la 4G maintenant la 5G qui arrive les communications sont extrêmement aisées du fait de la rapidité de transmission de l'information donc même si c'est un monde nouveau il doit avoir des règles c'est pas le far west et donc il est nécessaire de réguler ce nouveau le fait l'univers pour éviter l'asservissement de l'homme ou de l'humain par les usages sur internet qu'il s'agisse du choix de tel ou tel produit qu'il s'agisse de combattre le terrorisme de combattre la haine en ligne il est impératif de fixer les règles pas forcément pour restreindre l'activité mais pour permettre la diversité qui est extrêmement importante il y a quelques années encore la commissaire vestalière estimait que le principal outil ou en tout cas le but à atteindre dans l'union européenne c'était la concurrence la plus féroce afin d'obtenir la qualité la meilleure au prix du plus bas pour le consommateur européen aujourd'hui il est clairement il y a un changement de paradigme évidemment il faut donner la possibilité au consommateur européen d'accéder au service le meilleur au prix le plus bas mais il faut aussi s'interroger sur des questions de souveraineté des questions de l'indépendance la question de préservation des valeurs culturelles je vais finir sur une petite note d'humour et notamment sur la régulation des plateformes il est intéressant de voir le règlement intérieur ou en tout cas le règlement d'usage sur les réseaux sociaux puisque il est rédigé en faisant référence aux droits américains et typiquement la nidité est interdite alors que les armes ne le sont pas et donc on se retrouve avec l'impact aujourd'hui sur la jeunesse européenne qui se chusque de voir les femmes topless à la plage mais qui n'est pas du tout choquée de voir une vidéo ou des photos avec des armes lourdes sur les réseaux sociaux et autant que parlementaire française j'aimerais qu'on puisse préserver une approche culturelle européenne et pour cela il faut que les acteurs européens puissent proposer des contenus à l'image de notre façon de consommer et à l'image de nos valeurs je vous remercie de votre attention merci beaucoup madame la députée Valéria Formontiane merci beaucoup pour cette intervention très stimulante et très éclairante aussi merci à vous de votre attention à la fin et à la fin de votre attention à la fin de votre attention Sous-titrage FR ?